salut et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve pour un nouveau stream sur pokémon j'ai on a choisi ce jeu ensemble on va commencer depuis le départ et ça va être super cool comme d'hab c'est en live sur twitch donc je lance le live on va va on va papoter un petit peu d'abord et ensuite on lancera le jeu comme d'hab quoi la fille elle s'inscrit sur twitch pour passer certains moments avec vous et où il ya pas de problème à la base je suis censé jouer et je viens sur le stream j'ai mes cartes mais j'ai pas ma switch bah ouais mais c'est drôle quand il vient quand même voilà mais quelle histoire quoi merci ouais je mange que maintenant je n'avais pas faim je vous disais là je vais pas vous mentir je suis crevé je suis fatigué aujourd'hui marqué mais oui c'était cool quand il était là c'est pour ça j'ai pas mangé encore je suis désolé j'espère que ça fera chier personne le bruit de bouche je vais essayer de faire au minimum ouais je suis je suis fatigué j'étais à fait toute la journée ouais pour un petit morpion non il m'a dit qu'il venait il m'a promis qu'il allait venir je le connais il va venir mais qu'est tu fous là non mais salem tu veux mourir alors je vous explique en bas là il ya un petit tabouret où je mets mes pieds parce que sinon mes pieds sont trop bas et j'ai des problèmes de tension il ya le pied de mon bureau et entre le tabouret et les pieds de mon bureau il ya salem sauf que je peux pas me déplacer du coup parce que sinon je fais crever mon chien je sais pas du tout jusqu'à quelle heure je vais streamer au minimum une heure donc jusqu'à 21h et sinon ça sera en fonction de combien il ya de questions si on est pris sur le jeu si on papote beaucoup enfin voilà je me fais pas attendez le cadrage ne me va pas du tout ça dépendra de de tout ça quoi je peux pas m'être plus fort mais par contre ce que je peux faire c'est ça est ce que c'est mieux mais c'est quoi ce plan là je comprends pas pourquoi mon micro il déconne à plein nez comme ça ok je comprends pas ce qui se passe ce soir j'espère ma cam elle m'a pas lâché parce que sinon je vais devenir cinglé je pense pas parce qu'elle fonctionne elle filme normalement devra enregistrer le son aussi et sinon le son au niveau de la qualité on est comme d'hab ou c'est mieux c'est pire n'hésitez pas à me dire en dehors du volume ce que là du coup il m'a fait brancher sur l'ordi direct ok bon donc ouais je vous disais je suis fatigué j'ai pas bien dormi cette nuit mais bon ça c'est une autre histoire mais c'est surtout que j'étais à fait toute la journée quoi j'étais à fait toute la journée abusé en fait j'étais à fait sur sur la boutique j'étais à fait sur la boutique toute la journée en fait pour janvier je me suis fixé en objectif de de transformer un petit peu tout ça donc il a fallu chercher pas mal de trucs et du coup on a bossé toute la journée sur ça et ça m'a lessivé 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 il y a pas mal de nouveautés qui arriveront en janvier en dès décembre je pense que je vais fonctionner déjà différemment oui tout tout si tu veux les prestations resteront les mêmes oui mon chéri m'aide toujours tout ça ouais ma belle soeur m'a aidé aussi oui je suis contente pour l'instant de ce qu'on a fait on a commandé pas mal de choses ce que je voulais changer de fournisseur je voulais vous proposer des choses différentes toute la dé a donc tout ce qui va être personnalité de la boutique va changer aussi et bref on a fait plein plein de trucs pour l'instant ça me plaît bien mais il fallait taffer et je reçois tout normalement en novembre donc en novembre je vais avoir tout taquet de boulot mais c'est cool c'est pour la bonne chose ouais ça prend très très vite du temps tout ça et franchement vous rendez pas compte c'est chronophage au possible parce qu'en fait quand comme moi c'est un truc très visuel genre je vais avoir une idée je vais pas vouloir autre chose donc je vais passer 15 ans à chercher ce que je veux ouais je pense que vous allez être content parce que ça va ça va totalement changé par exemple pour vous donner une idée les box elles vont disparaître les box ça fonctionne pas comme je voudrais ça fonctionne pas du tout je crois que j'en ai envoyé deux sur un an de boutique alors que que tout le reste fonctionne donc les box ça sert à rien ça fonctionne pas donc j'arrête les box mais je vais faire différemment par exemple si j'ai trop de stock ou que je veux changer des trucs je vais pouvoir vous proposer par exemple un colis en abradorit et box à composé c'est trop galère vous rendez même pas compte à quel point c'est galère parce que il ya tout le truc de stats à faire derrière les compos à mettre au niveau du stock c'est un enfer sans nom et je veux éviter ces choses là maintenant par contre ce que je pourrais faire c'est à la demande par exemple c'est pas impossible si quelqu'un me dit voilà je voudrais faire je voudrais prendre tel truc tel truc tel truc genre les mettre ensemble ou j'en sais rien on pourra s'arranger mais l'idée de base là ça serait plutôt par exemple si j'ai trop de collier en labradorit si j'ai trop de bracelets en labradorit faire à des moments des assemblages de produits ce qui sera beaucoup plus simple et non c'est pour ça que je veux tout reprendre parce que il ya trop de choix il ya trop de choses qui ne correspondent plus et là l'histoire des box c'était une galère infinie à faire et j'en ai marre alors les pierres du thème de cristal c'est pareil c'est un enfer à faire parce qu'il ya énormément de pierres vous ne rendez pas compte dans le thème de cristal il y en a beaucoup ce qui veut dire que chaque personne pourra faire entre guillemets sa boxe comme elle veut et non c'est ça et et donc ça veut dire qu'il y aura autant de possibilités et donc les possibilités il faut les créer sur le site donc ça veut dire du stock qui est fait en plus c'est inimaginable le travail qui a derrière un site internet franchement je pensais que c'était ultra simple à faire moi je m'imaginer avec mes petits stocks faire lalala tout est facile tout est beau et c'est ça on m'avait pas prévenu à donc ça prend du temps parce que je veux changer tout le truc du site ça veut dire refaire toutes les photos ça veut dire refaire tous les articles il ya des produits qui ne seront plus là dans l'ensemble ouais la boutique elle marche bien elle pourrait largement mieux marcher et c'est pour ça que je veux refaire la boutique elle a un an j'ai eu le temps de voir du coup ce que je faisais mal ce qui était bien ce que je peux proposer de plus et je veux réussir petit à petit à non je commanderai pas auprès de mon fournisseur selon nos demandes vos demandes en fait je veux je veux faire disparaître certaines choses qui ne me conviennent plus et avoir des trucs qui me ressemblent plus mais j'aurai toujours un petit stock moi chez moi comme je fais d'un ou deux bracelets parce que j'ai pas besoin de plus les trucs qui marche très bien je sais que je vais en avoir besoin de plus mais bref ça c'est une autre histoire mais non je vais pas commander en fonction de fin un petit peu quand même parce que s'il ya trois personnes qui prennent un truc et que j'en ai plus en stock bien sûr je vais recommander mais c'est compliqué à expliquer ça dépend ça dépend les six premiers mois de la boutique je dirais que tous les mois j'étais obligé de faire une commande et là j'arrivais plus à suivre mais vraiment j'arrivais plus entre la création le fait de proposer des nouveautés le fait de gérer mon stock c'était mais ultra compliqué en plus des commandes de voyances c'était ultra compliqué j'y arrivais plus j'avais plus envie donc là ce que je suis en train de faire tous les jours je je fais une partie du site où je regarde mon stock où il en est ce qui me reste si c'est bien noté sur le site si j'ai pas perdu des trucs réorganiser différemment enfin on est en train vraiment de tout repenser pour que ça soit le plus pratique pour moi le plus simple c'est long c'est compliqué c'est de l'investissement mais ça vaut le coup parce que ça ça fonctionne quand même mais je sais que ça pourrait mieux fonctionner et c'est pour ça que je veux changer pas mal de choses exactement de l'optimisation qu'est ce qui marche bien on va pas parler de tout ce qui est voyance parce que vous le savez ça c'est ça marche très très bien ce qui marche bien surtout je sais que mon pro mon pro waouh voilà j'arrive plus à parler mon produit phare ça va être le quart en quartz rose j'aurais jamais pensé mais c'est un truc qui fonctionne ultra bien et j'aurais jamais pensé avec plaisir et ouais donc voilà il ya plein de petites nouveautés qui arriveront à partir de décembre je fonctionnerai différemment vous verrez j'ai repensé j'ai repensé un petit peu au calendrier de l'avant qu'on disait et du coup du coup j'ai trouvé une idée qui me convient qui colle avec ce que je veux faire donc je pense que c'est bon j'ai trouvé mais c'est beaucoup de taf c'est beaucoup de taf là aujourd'hui on a commandé aux fournisseurs des nouveaux accessoires pour moi pour vous présenter des trucs vous verrez je vous gardais un maximum la surprise j'ai trouvé toute la da de mon site ça je suis contente je voulais un truc précis mais je vous ai fait un petit vlog pour tik tok où je vous montrerai tout ce que j'ai fait parce que c'est du taf c'est du taf mais ça vaut le coup disons que j'essaye de faire de l'optimisation de voilà je sais maintenant au bout d'un an ce qui a bien fonctionné ce qui fonctionne pas je sais ce qu'il faut que je change je sais ce qu'il faut que j'ajoute etc merci beaucoup direction artistique donc ça va être tout ce qui est logo tout ce qui est dessin le truc que vous allez voir qui va vous dire ok c'est la boutique de l'air et qui sera absolument partout donc voilà d'où rien et je voulais vous dire un truc j'ai oublié j'ai oublié oui voilà mon identité visuelle exactement exactement et je voulais un truc précise je je vais rajouter c'est ça que je voulais vous dire je vais ouais je vous aime ouais 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 mais c'était pas ça que je voulais vous dire mais c'est vrai oui il ya différentes choses qui vont voir le jour que dont je peux vous parler sans souci je pense déjà il ya des bracelets qui vont arriver attention je voulais voir arriver d'abord parce que ça vous rendez pas compte aussi mais moi je fais appel à des fournisseurs il ya des bracelets qui arrivent je pense que ça va vous plaire je vais vous dire ce que c'est mais avant toute chose il faut comprendre qu'ils verront peut-être pas le jour sur mon site parce que tout dépendra de l'état dans lesquels j'ai reçoit si je vois que ça vaut pas le coup je renvoie directement je bataille même pas en fait c'est des bracelets c'est des bracelets par exemple pour l'énergie pour perdre du poids qui ont été faits avec différentes pierres couplées ensemble ils sont magnifiques je les ai trouvées très très beau et donc il y en a par exemple c'est pour booster l'énergie il y en a pour la santé mentale il y en a c'est pour perdre du poids il y en a c'est pour développer ses capacités qu'est ce qu'il y avait d'autre mieux dormir plein de trucs comme ça donc je sais pas si ça va vous plaire mais j'ai trouvé l'idée il est sympa vous en passez quoi bon tant mieux c'est une des idées que j'ai qui devrait arriver sur le site en janvier on verra d'ici donc voilà j'ai bossé toute l'après-midi dessus ça va crever on verra ce que ça donne il y a des produits qui disparaîtront du site ça c'est sûr et certains les box déjà c'est sûr trop galère je me demande si je vais continuer les bracelets personnalisables ou pas aussi parce que c'est c'est galère au niveau du stock mais ça je verrai parce que j'en ai pas je crois que la dernière fois que j'en ai fait c'était il ya trois ou quatre mois qu'est ce que je vais arrêter le mais en fait il ya certains produits c'est juste au niveau de la qualité ça me va plus je vais vous proposer des trucs quali donc je vais je vais pas les recommander quoi c'est surtout ça voilà pour la partie boutique mais ouais je me on s'est retourné le cerveau aujourd'hui mais ça vaut tout ça dépend lesquels c'est ali chaque nombre angélique veut dire un truc en particulier donc ça dépend sinon c'est peut-être juste comme les heures miroir un warning on essaye d'attirer ton attention en fait on essaye d'attirer ton attention sur quelque chose alors on essaye de te faire passer un message un gros truc bon alors sinon qu'est ce que j'avais d'autre à vous dire parce que ça fait déjà 20 minutes qu'on est là et on n'a pas grandement avancé bon vous pensez quoi du projet photo jusqu'à maintenant ça va ou pas je suis pas peu fier de l'histoire franchement ouais c'est là cool et qu'est ce que je voulais dire je sais plus alors j'ai deux trucs à vous dire alors déjà c'est à propos des nouveaux projets photo et sinon les histoires paranormales qui me sont arrivés enfin les petites expériences qui me sont arrivés dernièrement vous préférez quoi en premier merci alors mettez vous d'accord les filles bon on part sur les histoires d'abord du coup donc déjà cette semaine au boulot pour ceux qui ne le savent pas oui de toute façon je vais vous dire les deux mais au boulot pour ceux qui ne le savent pas je bosse dans un truc administratif et je suis très régulièrement sur une machine pour ouvrir le courrier, le numériser etc et donc cette machine il y a plein de boutons partout il y a plein de trucs bref je sais comment elle fonctionne ça fait 3 ans que je suis dans ce staff c'est pas que je la connais par coeur mais pas loin quoi et en fait cette semaine ça m'a trop fait rire j'ai voulu vous le filmer croyez-le ou non dès que je mettais ma caméra dès que j'allume mon téléphone ça s'arrêtait c'était trop drôle franchement ça m'a trop fait rire en fait le bouton est clignoté c'est un bouton normalement fixe ou qui clignonne par intermittence normalement quand il y a un problème mais jamais il clignote comme ça c'était limite du mort ça faisait tac 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 je sais pas compris mais ça m'a trop fait rire franchement ça m'a fait rire donc ça c'était mimes ça va c'était cool ensuite je sais pas lequel des trois qui restent va vous faire le plus flipper franchement ouais clairement l'autre histoire je pense que la photo je vous la garde pour la fin ça y est il va nous casser les couilles il est déjà de retour lui bon pour ceux qui ne savent pas vous inquiétez pas monsieur puissance c'est mon mec il est dans la salle à côté il va nous saouler voilà pour ceux qui n'étaient pas là pour le dernier live donc j'en étais où parce que ça y est il va déjà me perturber j'ai tourné les deux vidéos dont je vous avais parlé la semaine dernière je crois enfin bref ça faisait un moment que je vous en avais parlé vous savez les histoires vos problèmes dans la vie de tous les jours vous donnez vous donnez mon avis et les histoires paranormaux j'ai tourné les deux j'ai tourné les deux le même jour j'ai commencé d'abord par la j'ai commencé par tourner les problèmes de tous les jours et tout s'est bien passé et je commence à tourner la vidéo paranormale ouais franchement je m'attendais à en avoir moins j'en avais bah quatre cinq ans pour pour tous donc c'était bien assez pour faire une vidéo donc c'était cool et puis c'était la première donc je me dis la prochaine fois les gens ils verront ce que ça donne ils verront les conseils que je donne peut-être que ça les lancera un petit peu plus on verra et du coup je filme cette vidéo paranormale j'étais toute seule à la maison mais vraiment toute seule j'avais que salem avec moi et tout d'un coup le salem bon après le salem il faut avouer il a un radar un petit peu cassé il ya des moments il va aboyer mais toujours vers les fenêtres parce qu'il voit un truc et vas-y tu nous raconte en même temps et et en fait il s'est mis dans le couloir et il s'est mis à grogner et à aboyer mais comme un fou pile quand je tournais cette vidéo j'ai pas compris mais il était vraiment vénère hein mais vraiment moi j'étais pas oui pour moi les animaux ils captent beaucoup plus de choses que nous ouais ils sont bons les vins bif bof franchement il y en a ils sont meilleurs à grand frais on aurait peut-être dû prendre les mêmes que d'habitude en fait on est clairement en train de discuter des discussions de couple basique à toi aussi t'es déçu bah voilà bienvenue dans notre vie bienvenue et non mais il était vraiment vénère et et en plein milieu en plein milieu du couloir fantôme et gnocchi exactement en plein milieu du couloir et franchement j'ai pas compris le délire mais j'étais pas dans un dans un mood qui était bon vous savez je prends vachement de recul sur ça je rigole je parle à voix haute et tout mais là je sais pas c'était un bad mood donc j'ai pris mes trucs je me suis dit vas-y peu importe ce que c'est ça va dégager vite vite maintenant et troisième truc vous étiez là pour le live de jeudi à 18h sur tiktok ou pas non mais parce qu'il s'est passé un truc de fou là-bas aussi donc je suis en belgique et je prends le train pour aller au taf et cette semaine deux fois quand le contrôleur est passé la machine a commencé à grisiller le gars m'a même demandé si j'étais radioactive mais c'est quoi ce truc encore ? oui Alexa la meuf elle s'est déclenchée mais toute seule elle s'est déclenchée toute seule mais quand je vous dis toute seule c'est que j'ai dit un prénom juste avant mais ça avait aucun sens ça n'avait mais il n'y avait rien qui rapprochait de son prénom à elle oui je l'ai raconté dans le canal et la meuf elle part dans son débat toute seule là à m'expliquer qu'elle est l'assistant d'Amazon machin mais ferme ta gueule en fait je ne t'ai jamais demandé ça moi au monde de quoi dernier truc la photo la photo les gars mais vous n'êtes pas prêts j'espère qu'on va bien voir donc j'ai promené Salem dans des coins que j'aime bien où je suis toujours croule, tranquille elle est où ? je ne l'ai plus ? c'est quoi ce bail ? attendez j'ai plus la photo je l'ai envoyé à ma mère non mais je ne l'ai plus j'y crois pas attendez je l'ai envoyé à ma mère bingo c'est bon je l'avais envoyé à ma mère moi je n'ose même pas regarder le chat ah non mais la photo s'est volatilisée je ne la retrouve pas et je n'ai pas su privé de photos il n'y a pas longtemps donc là moi j'aimerais bien comprendre ce qui se passe quand même bref j'étais en train de me promener de promener Salem et je tombe sur une plume déjà j'ai failli marcher dessus je me suis pile arrêtée juste avant de marcher dessus ça m'a fait rire et donc je commence à prendre une photo de la plume pour vous montrer j'aime bien faire ça la photo elle ressemble à ça qu'elle est chou ouais chou hein c'est chou mais d'accord c'est trop mime est-ce qu'on peut m'expliquer non c'est une autre que j'ai publiée exprès pour vous la garder est-ce que vous voyez là et c'est pas le dessus de la plume ça a pas du tout la même forme alors avec ma mère on n'est pas d'accord elle elle voyait un nuage qui s'en va parce que c'est signe de la guérison etc moi je voyais plus des cheveux des cheveux qui me rappellent quelqu'un qui bref qui est parti je saurais pas mais et j'ai vu ça quand j'ai voulu vous la poster j'étais pas en hdr monsieur je veux toujours une une signification à tout vous voyez vous voyez vous me demandez toujours si mon chéri il croit à tout ça si le tirage et tout ça l'intéresse il déboîte tous mes trucs tout le temps enfin bon voilà oui parce que c'est mon métier oh ta gueule mais vous voyez c'est ça qui est drôle c'est que il est très cartésien moi je suis très il va me le ressortir ça que je suis très vous salem va attaquer ton père en attendant notre fils il a choisi de rester avec sa mère alors le melon Eva je te rassure c'est juste pour lui donner un genre parce qu'il est pas du tout comme ça c'est plus le type qui a pas du tout confiance en lui alors qu'il a des capacités exceptionnelles oh le petit salem non pas tous on fait pas de généralité vous en faites pas tu veux aller voir papa avance toi de un pas deux pas de corgi du coup ouais 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 tu veux dire bonjour tu veux dire bonjour au live non tu te casses t'as raison ah c'est parce que ton père il t'appelle c'est ça qu'est ce qui t'arrive mon amour tu tournes coeur tu peux venir le chercher il est en train de paniquer je sais pas ce qu'il a il tourne dans tous les sens là il arrête pas de tourner sous le bureau et tout non mais arrête de l'appeler viens le chercher coeur il devient fou tu sais comment il est non non c'est juste mon chéri qui est de l'autre côté et qui l'appelle c'est tout et il aime pas quand on l'appelle et qu'il peut pas venir nous rejoindre il déteste ça oui ah putain oui c'est vrai il a pas mangé donc voilà c'était les petites expériences donc vous voyez tu as vous avez le point de vue de ma mère qui me dit que c'est un nuage quelque chose qui s'en va vu que c'est le symbole de cette plume moi je vois plus une coupe de cheveux et mon chéri lui c'est quelque chose de scientifique mais moi j'y vois un message en tout cas et sinon pour les projets photo donc le projet le calendrier de l'avant comme d'hab je ferai une petite déco de noël sans doute même ici j'ai pas envie de me prendre la tête juste moi avec les animaux ça va être drôle on va passer un bon moment et tout mais avant ouais on est super calme ce soir on est vraiment super calme donc oui et avant ça entre le projet donc le clan qui est en train de se faire là en ce moment et le projet halloween il ya un petit laps de temps que je devrais combler et je vais faire un projet que je voulais je voulais faire depuis un moment un projet avec une voiture c'est trop cool je suis trop contente de faire ça sans déconner donc bien sûr ce sera vert donc c'est trop trop bien et sinon pour la nouvelle année j'ai déjà l'idée de mon prochain projet donc eva ça va te faire rire je suis partie du truc de la joie etc je crois que c'était toi qui m'avait demandé non ouais je suis je suis bien dans cette maison je suis pas je suis pas comment expliquer mais je suis jamais seul en fait moi de toujours quelqu'un donc mais donc oui je suis partie du truc de la joie oui avec la fille sage et tout et mon cerveau il a il a il a twisté comme d'hab comme d'hab senti présence ouais gravement j'en ai vu aussi ouais et mon ouais mon mon mental a twisté comme d'habitude vous saurez que j'ai toujours beaucoup de mal à rester dans le rôle de la fille bien sage et tout j'aime pas trop et donc je suis partie de l'idée du démon du paradis donc un truc tout blanc avec des cornes et des lentilles noires ah mais je vais me marrer j'ai à quoi bon il nous saoule il nous saoule nous soufflame ouais je pense que ça va être super cool à faire et franchement ça va être bien si j'arrive à faire ce que je veux bien entendu mais c'est exactement ça et je veux m'acheter du faux sang vous savez genre me coller des dents de vampire et faire genre oups j'ai mangé un ange ça va être super bon franchement ça va être cool ça va être cool et c'est surtout quelque chose qu'on pourra faire à l'intérieur mais je sais pas encore comment je vais faire les dents de vampire je crois que j'avais vu un truc où c'était pas compliqué d'en faire faut que je me renseigne mais c'est pas encore déjà il y a le truc de la voiture il y a le truc de Noël après je me concentrerai là-dessus oui mais c'est cool j'ai plein d'idées en ce moment qui reviennent c'est bien écoutez j'ai fini de manger si vous voulez si vous avez des questions je sais qu'il y en a une qui en a 7 si vous voulez des messages des anges n'hésitez pas ah cool j'ai fait un rêve cette semaine dans le rêve je me suis dit attention ça arrive et je me suis réveillée avec l'oreille qui s'y fait l'effort est-ce que les anges du Noël que je vois sont liés à ce rêve oui totalement pour moi c'est un oui c'est un grand oui je vais tirer les cartes quand même mais pour moi c'est un grand grand oui déjà ouais c'est un oui c'est confirmé Eva non d'abord on avait des villes message des anges des villes on te demande de t'ouvrir au monde tu as fait déjà tout ce qu'il fallait c'est quoi ce délire ? j'ai mes oreilles qui sifflent on te demande de t'ouvrir au monde tu as déjà fait tout ce qu'il fallait pour avoir ce que tu voulais tout est mis en place maintenant la seule chose qu'on te demande c'est de t'ouvrir au monde aux autres et d'être toi-même surtout Eva message des anges Eva nostalgie du foyer il est temps de te rapprocher un petit peu de ta famille ou peut-être d'un coin qui te rappelle ta famille il y a des choses à savoir Delphine message des anges Delphine Delphine tu t'adaptes trop aux autres arrête de te mettre dans l'ombre pour que les autres puissent briller c'est pas ton rôle sois toi-même Ali message des anges le grand rassemblement Ali il y a énormément de choses qui arrivent vers toi ce sont des choses positives ce sont des choses que tu attends depuis un moment et ce sont surtout des choses que tu ne pensais pas qui allaient arriver vers toi que tu ne pensais pas mériter Marie message des anges Marie peu importe ce que tu as en tête on veut te dire que c'est oui il y a des bonnes choses qui arrivent vers toi et ce que tu veux arrive vers toi et on te demande de sortir de ta zone de confort Audrey message des anges Audrey il est temps de te libérer de certaines choses que tu as encore sur tes épaules des choses qui ne font plus partie de toi des choses qui se sont passées et que tu ne peux pas changer libère toi de tout ça je sais pas où j'en étais je crois Audrey c'était non Audrey je viens de te faire je sais plus oui je viens de te faire ok euh Laurie je t'ai envoyé non je ne t'ai pas fait Laurie je ne sais plus je suis perdue ok merci les filles non mais je ne sais pas ce que j'ai ce soir il y a des bugs là Laurie on te demande de prendre conscience que ta vie elle ne sera jamais simple elle ne sera jamais ennuyeuse parce que tu as des choses à vivre pour pouvoir aider d'autres personnes à traverser ce que tu as traversé donc elle ne sera jamais calme elle ne sera jamais simple euh tu as besoin de vivre tout ça et ce n'est pas un mal parce que tu as déjà traversé beaucoup de choses tu sais énormément de choses ton âme et euh j'aime pas envoyer ce genre de mots parce que ça ça veut dire qu'il y a des gens qui sont au dessus des autres qui sont plus importants mais je ressens vraiment le truc de euh il y a il y a beaucoup d'apprentissages qui ont déjà été faits ah ok Aurélie message des anges Aurélie il est temps que tu poses des limites tu laisses trop le temps et l'opportunité aux gens de contrôler beaucoup trop ta vie de t'appeler dès qu'ils ont un problème tu es beaucoup trop dans on profite de toi on va dire les termes on profite de toi et il est temps que ça change alors Ali le attention ça arrive je me suis dit dans ce rêve c'est par rapport à quelque chose que j'attends que j'ai longtemps attendu oui totalement Aniel message des anges Aniel il est temps de t'amuser tu as été très sérieuse ces derniers temps tu as passé je pense un certain temps à mettre en place certaines choses et on veut que tu prennes conscience qu'il est temps que tu t'amuses même si les choses ne sont pas finies même si tu n'arrives pas tu as le droit tu as le droit de t'amuser même si c'est pas terminé Marie est-ce que la situation avec mes meilleurs amis vont s'améliorer rapidement alors on me dit bien que quoi qu'il arrive ce sont des choses que tu dois vivre parce qu'il y a des choses que tu dois apprendre c'est formateur on me le redit encore j'aimerais juste savoir si ça dure longtemps s'il vous plaît si ça va durer longtemps d'après elle longtemps d'après elle oui ça va durer longtemps est-ce que ma révélation l'a ennuyée ? non Marie est-ce que ma vie sentimentale va s'améliorer rapidement ? on me dit oui est-ce que ça a déclenché quelque chose ? jalousie ? oui totalement est-ce que mon discours l'a rassuré ? on me dit oui est-ce que mon côté tactile le dérange ? possiblement oui il y a certaines choses qui le dérangent en tout cas je voulais savoir si pendant les séances voyances tu as des choses disons graves à annoncer comment tu le gères ? ça dépend je fonctionne toujours au feeling et pour l'instant je n'ai pas eu de choses graves à annoncer mais vous me connaissez je mets les formes s'il y a quelque chose de grave à annoncer je mets les formes il n'y a pas de soucis sur ça je fais venir les choses petit à petit et je ne vais pas vous lâcher les infos comme ça je ne vais pas vous lâcher le rendez-vous il dure 30 minutes mais si je vois qu'il y a besoin qu'on reste plus au téléphone on reste plus au téléphone il n'y a pas de problème sur ça est-ce qu'il va enfin passer à l'action ? et si oui la temporalité se te plie ? alors on me dit oui et on me parle de moins de 6 mois Denis est-il possible d'avoir une connexion avec une autre personne sans qu'elle ait une connexion avec moi ? non Ali ça arrive d'ici le mois prochain on me dit non ça va prendre plus longtemps Marie est-ce que c'est de ma faute pour mes amis ? on me dit non le tactile le dérange pour lui attends ça m'a fait sauter là le dérange pour lui ou de me voir tactile aussi avec d'autres avec d'autres temporalité pour un appel de ma chef pour ma réintégration car prévention me déconseille de faire ma demande sans l'affirmation du poste proposé oui on me dit que ça va bientôt arriver est-ce que je serai maman une nouvelle fois temporalité ? je ne comprends pas ce qu'on m'envoie là oui bah merci alors ça c'est la carte qui me fait péter un fusible quand vous demandez une temporalité la synchronicité ça ça veut dire mais ça arrivera quand ça arrivera oui mais merci mais on veut savoir nous ah putain ça va arriver vite on me parle de moins d'un an même Marie temporalité pour ma vie sentimentale on me parle de moins de 6 mois aussi d'ailleurs suite au contact des fins quand mon père me dit qu'il est impatient de me revoir ça m'a fait peur je vais mourir bientôt c'est fait non il faut comprendre que la temporalité pour eux elle n'est pas la même que nous il a hâte de te revoir c'est bientôt mais il faut bien comprendre que pour eux une année une année pour nous ça peut être égal à un mois chez eux ça passe très très vite je peux avoir une temporalité pour savoir d'ici combien de temps ça arrive on me parle de plus de 6 mois là ok bon bah écoutez les potes je vais essayer de lancer ma switch pour voir un peu est-ce que la poisse ou les mauvaises choses vont cesser depuis mars cette année c'est la cata oui ça va finir par cesser et bientôt d'ailleurs est-ce que je dois lui proposer de manger un midi avec moi on me dit non pour le moment Eva prévienne très à l'avance j'aurais oublié d'ici là mais en fait c'est ça le truc c'est que pour toi c'est très en avance pour eux c'est pile poil bon bah tant mieux Nini alors attendez je suis en train de me battre avec la switch voilà oh alors y aura-t-il un miracle et est-ce que ça va fonctionner d'office non mon coeur t'es là ou pas ? il faut relancer le truc je sais pas faire comment qu'on fait ? attendez faut que je l'appelle à la rescousse euh est-ce qu'il voudra que je lui raconte ce repas de lundi ? on me dit oui c'est quelque chose que j'aimerais faire mais je sais pas si je suis prête à entendre quelque chose de ma grand mère alors vous forcez pas vous forcez pas vous forcez pas écoutez votre intuition si vous vous sentez pas prête vous êtes pas prête c'est ok et c'est normal et il faut pas vous forcer c'est quelque chose qui doit vous apporter de bonnes émotions de bonnes vibes et c'est pas pour vous sentir forcée ou que sais-je et tu vois mais ça m'étonne tellement pas qu'il se passe des trucs comme ça le mois d'octobre à chaque fois il est fou j'adore ce mois Denis serais-je en couple en 2024 ? on me dit qu'il faut que tu communiques plus mais oui c'est possible euh j'étais pas prête non plus pour mon papa j'avais peur qu'il me réprimande et en réalité c'était tellement bien avec plaisir est-ce que je vais me marier en 2024 ? on me dit oui mon sauveur est là regarde et hop ça fait de la merde du coup il ne va rien se passer d'ici la fin de l'année Eva non on me dit qu'en effet il ne va rien se passer après tu sais pourquoi on sait toutes les deux pourquoi tant que certaines choses ne sont pas réglées de toute façon pour toi ce n'est pas possible euh je vais tirer une carte qui me parlait merci beaucoup car qu'est-ce que tu fais ? oh mais il y a un petit sien qui suivait son papa il dormait mais il est crevé il a passé une mauvaise nuit lui aussi le pauvre enfant euh il y avait tiré une carte qui me parlait d'un défunt qui était fier de moi et je sais que c'était elle mais j'ai du mal à accepter de l'avoir perdue après oui peut-être que ça me ferait du bien et de l'avoir de la savoir pendant enfin libérée c'est à toi de voir vraiment euh si tu te sens pas encore pâte c'est ok oui j'ai Rayman ouais oui c'est ça il faut faire selon soi ouais j'aime beaucoup Rayman aussi et vous savez quoi on pourrait se faire un une partie un de ces quatre là on a dit on a dit qu'on partait on partait sur pokémon vous attendez le vous entendez pardon le son du jeu ou le son de bébé tu le décides moi c'est ça commence à pointer alors attendez on 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 attendez, non, je refuse en fait alors c'est normal que vous n'entendez plus rien je suis en train de réfléchir et du coup mais je ne veux pas utiliser qu'une manette moi je suis désespérée, je suis au comble du désespoir je suis obligée de jouer avec une manette je paye une switch, ce n'est pas pour jouer avec une manette ça se trouve ça joue comme ça, il n'est pas trop chou moi je l'aime trop vous êtes frappé putain oh non, il est trop mignon c'est lequel votre pokémon préféré ? désolé, je suis en train de passer sans regret tous les dialogues je lance une question à tous attendez ça fait déjà une heure qu'on est en live c'est une grosse blague mais ça passe à une vitesse bon alors on se prend en quoi ? allez, je vous laisse décider celle-ci ou celle-ci ? celle qui a les yeux marrons ou celle qui a les yeux bleus ? ah ouais, les volis j'adore, mais j'aime trop ça la mèche aussi les yeux marrons ? elle est marron comment je m'appelle ? et ta soeur ! voilà voilà, ça commence à déconner qu'est-ce que vous voulez ? vous faites quoi de beau demain les filles ? et les garçons ? je me passe, il y a des gars là j'avais vu Denis il n'y a pas longtemps mais pas là dans le forêt ah ouais il faudrait que je lui remette ça il faudrait que je lui remette mes ongles dormir ! j'espère que je vais dormir cette nuit vraiment j'ai besoin de faire dodo mais qui c'est ça ? d'accord on est amis et rivaux avec eux depuis notre plus tendre enfance je ne le connais pas je ne sais pas qui c'est je crois qu'il fait mauvais chez moi aussi mais je ne suis pas sûre non chérie, il m'avait dit qu'il ne pleuvait pas demain je crois quel est le nom de votre rivale ? on l'appelle comment ? on l'appelle comment notre rivale ? relou oh mais oui ! James il s'appelait James de la Team Rocket vas-y je vote pour ça moi aussi j'ai dit James c'est vrai il s'appelait James le mec allez mais pourquoi on joue qu'à une seule manette ? c'est trop relou ça me saoule d'avance là oui ils étaient trois il y avait James la fille je ne sais plus comment elle s'appelait et il y avait le Pokémon le chat là Miaou merci c'était James c'est qui ? attendez je vais chercher j'ai il s'appelait vous entendez toujours la musique du jeu pourquoi elle s'est enlevée c'est mieux ou pas là normalement vous devrez entendre ok super mais moi j'aimais trop je mets trop Pokémon là franchement j'ai vu je sais que depuis un petit moment ils sont sur sur Netflix et j'ai trop envie de les regarder mais il y a des tout nouveaux Pokémon qui sont sortis et celui-là il date, vraiment il date je crois qu'il a pas loin de 4 ou 5 ans sur Netflix c'est le manga les tout premiers qui sont sur Netflix en fait c'est pour ça j'ai trop envie de regarder moi voilà attendez l'autre il s'invite chez nous quoi tranquille il vient et tout il a cru et c'était c'était porte ouverte chez nous ou quoi ou comment ça se passe je vais le détester je vous le dis l'office je vais le détester a girl ta gueule en fait ferme là on est en France tu parles français oui j'ai joué à Pokémon Go oui c'était grand les gens chassaient les Pokémon dans la rue tu t'attends c'est le professeur Pen c'est ça rentre chez toi comment on fait ? merci à bientôt c'est ce que je parlais hier avec des collègues au de boulot qui ont 20 ans je leur disais que je regardais petite Pokémon Go les chiens n'ont jamais autant promené dehors c'est exactement ça et mais tu vois moi j'y ai pensé il n'y a pas longtemps que j'aimerais bien le réinstaller parce que je me dis ça me forcerait peut-être à marcher un peu plus mais le problème c'est que moi j'habite en Cambrousse total déjà on vient d'avoir la fibre rendez-vous compte mais donc je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment des Pokémon dans Pokémon Go autour de chez moi en fait Pokémon Pokémon je ne sais pas quel âge j'avais quand ça a commencé à arriver mais mon frère j'ai un frère qui a 50 plus que moi donc c'était enfin je connaissais bien quoi je crois que c'est là chez lui parce que j'y ai déjà joué mais très vite fait les filles vraiment très très vite fait à celui-là moi j'étais plus Pokémon Emerald je l'ai lessivé celui-là le Emerald salut ça va et toi ? ouais le Emerald je l'ai mais j'ai joué mes 10 ans dedans quoi cette Pokéball contient un Pokémon c'est pas vrai oui ok d'accord il est où le Professeur Chen ? il va falloir aller lui sauver ses fesses c'est ça ? ok oui nulle part et là mais moi je vais me servir non on peut pas bon on va partir attendez on va regarder sur son écran ok bon on va partir le chercher ouais on joue à Pokémon sur Switch c'est pas le tout dernier loin de là j'ai pas les thunes de m'acheter tous les jeux clairement d'ailleurs ouais je sais pas on verra ah il est là ça a commencé à 99 en France en fin d'année vous voulez vraiment savoir quel âge j'avais en 99 les filles ? ça m'est déçu le jeu il se joue sur là celui-là il se joue sur Switch les Pokéballs c'est les petites balles dans lesquelles t'enfermes les Pokémon oh c'est Pikachu moi je l'adore alors sachez que je vais parler à Pikachu comme je parle à Salem en 99 j'avais 5 ans allez salut attention je me concentre les filles attention je me concentre les filles ça me rappelle trop pour ceux qui ont connu là oui ça me rappelle trop ça le début visait bien le cercle et en plus je me fais engueuler quoi et moi je suis là pour passer un bon moment pas pour me faire voilà merci j'ai attrapé mon Pocachou vous vous rendez compte que l'année prochaine en septembre j'ai 30 ans moi je suis de 94 mes meufs donc personne ne dit bravo Léa t'as attrapé Pikachu d'accord ok non mais c'est pas grave je m'en rappellerai il y a eu d'accord fais ça live ah ouais oh là là mais je en fait je pense que moi ça va être quitte ou double les 30 ans soit je vais comprendre que ça ne change absolument rien je pense que ça sera plus ça soit ça va me foutre un coup de mèche j'ai connu aussi le Minitel chez mes grands-parents il y en avait un il est un peu en colère Pikachu j'ai l'impression oh eh oui 33 ans là t'as envie de les buter quand ils vieillissent comme ça je crois que ce qui m'a le plus vieilli c'est le premier madame que j'ai pris dans la tronche alors ça mais ça ça m'a fait mal bon on prend quoi en Pokémon les filles ah bon ah bon on n'a pas le choix c'est Pikachu qui m'a choisi d'accord ouais le madame il fait mal vraiment il fait mal encore sur les réseaux tu vois il y a des gens je sais que c'est vraiment pour être poli et tout il n'y a pas de problème mais le madame en vrai ah il m'a déboîté la gueule il m'a mais déboîté la gueule je m'en souviens encore on allait en action avec mon chéri et il y avait un petit il me fait allez-y madame et je me suis retournée genre ah mais il parle à quelqu'un d'autre non non il te parle à toi Léa ça y est ça fait partie du clan des madame démodé ah c'est sympa dis donc moi mon neveu m'a dit qu'est-ce qu'il m'a dit je parlais de son oncle donc mon chéri il fait mais tonton il est vieux ouais ouais tonton il est vieux mon coeur que j'écoute de la musique de vieux non mais j'hallucine non je vais pas lui donner un surnom non pas comme ça Pikachu oh il y avait Evoli ah mais oui mais je sais c'est parce que c'est le Pikachu que j'ai pris il y avait le Let's Go et il y avait Evoli aussi non mais ils connaissent rien ils connaissent rien du tout c'est bon on peut se casser du coup parce que du coup j'ai rien suivi moi ok bah allez moi je me tire alors ah on a pas le droit de se tirer ah oui c'est quoi couber ok oh 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 C'est parti. Non, ce n'est pas qui préfère Joule. Je pense qu'il y en a qui écoutent d'anciennes musiques. Il y en a toujours qui écoutent du métal. Il y en a toujours qui écoutent du rock. C'est par vague. C'est par vague. Ah, ça y est. On en est au c'était mieux avant. Ça y est. Sous-titrage ST' 501 Non, je comprends. Après, moi, ça dépend. Franchement, je... Moi, j'écoute surtout du métal, du punk, du hard rock, du rock. Le reste, j'ai un peu de mal. Oh, il y a un rock cool. On peut l'attraper ? Allez, j'attrape le rock cool. On va lui faire une petite attaque. Ah bon, je ne peux pas. D'accord. Attention, vous êtes prêtes ? Putain, je suis en train de m'énerver. Je vous préviens, je vais m'énerver. Voilà, c'est bon. Linkin Park, ouais, j'aime bien. Mais après, moi, je vais plus... Je vais beaucoup plus loin, moi. Roku ! Mon deuxième Pokémon, les gars. Marqué ! Tokyo Hotel, j'aimais bien. Moi, j'étais plus... Je ne sais pas s'il y en a qui vont connaître. Cinéma bizarre. Je vous ferai écouter. Ouais, j'étais plus cinéma bizarre, moi. On peut se battre ? Vas-y, bats-toi. 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 Non, je ne veux pas d'un deuxième rock cool. Ça va aller, merci. Par contre, je veux... Je suis là, moi. Bicophone. Il faudrait que je vous fasse écouter. Je vous ferai écouter après. Une fois que j'aurais arrêté de jouer. Parce que sinon, sur YouTube, je vais me faire... Pour se faire démonétiser, faudrait-il être monétisé déjà. Et ça, c'est une autre histoire. Sur troisième Pokémon. Et j'avance bien. Tout le monde s'en fout, mais j'avance bien. Tragédie, mon Dieu. Tragédie. Par contre, on ne se bat pas, quoi. On les attrape, mais on ne se bat pas. Diams. Ouais. Bonne soirée. Bonne soirée. Bon alors, on était où ? J'évite les Pokémon, moi. Je ne sais pas du tout où je vais, par contre. Je veux celui-là ! Je veux celui-là. Il me fait penser à Bulby. Eh, quand même ! Eh, on n'est pas trop nuls ici, ça va. Et vous voyez, moi, Céline Dion, j'ai du mal, tous ces trucs-là. J'ai besoin qu'il y ait un gros riff de guitare. Au boulot, j'aime bien parce que, de temps en temps, ça arrive. Enfin, on écoute tous notre musique dans nos casques et tout. Il y a des moments où il y a des bugs, où on entend la musique des autres. Bref. Et très régulièrement, je leur fais la blague. Vous voulez écouter ce que j'écoute, moi ? Tout de suite, c'est « Non ! Non, ça va aller ! » C'est quoi, Stéria, que tu écoutes le plus, du coup ? Après, les gens, ils sont chiants sur ça. Mais je vous avouerai que moi, je me sens un petit peu incomprise avec le métal parce qu'on n'arrête pas de me dire que ça ne correspond pas. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Ça ne me correspond pas. Est-ce que vous voyez qui c'est qu'il y a devant là ? Vous avez vu ? Vous les avez reconnus ? Est-ce que vous les avez reconnus devant là ? C'est Miaouz, James et Jessie. Alors, c'est Fiu. Moi, tout ça, tout ce qui est métal, tout ce qui est rap, j'ai beaucoup, beaucoup de mal. Les seuls rappeurs, entre guillemets, que j'écoute, c'est Aurel San et Eminem. C'est tout. Oui, la guéguerre ! C'est exactement ça. Putain. Alors, tu vois, ça, c'est bien quelque chose que je ne me permettrai jamais, déjà. C'est... Alors, attendez. Voilà. J'ai un peu de mal à parler et à lire en même temps. Mais la K-pop, je ne m'y suis jamais réellement intéressée, par exemple. Mais jamais je ne me permettrai de dire à quelqu'un, mais c'est de la merde que tu écoutes. Non ? C'est peut-être quelque chose que je ne vais pas aimer, d'autant plus que là, je ne connais pas. Et c'est surtout un manque de culture des gens, parce qu'ils se permettent de porter un jugement sur quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Et s'ils n'aiment pas, ils ont le droit de dire « je n'aime pas », mais en aucun cas, ils ont le droit de dire que c'est de la merde ou j'en sais rien. Parce que c'est totalement subjectif, c'est les goûts et les couleurs de chacun. Non, c'est clair, on n'était pas prêts. Après, moi, je n'ai pas autant de nostalgie que vous, là, sur ce que vous dites, parce que je n'ai jamais écouté ce genre de choses. Ça ne s'est jamais réellement passé. Moi, j'étais très, quand j'étais jeune, j'étais très déjà sur des musiques qui étaient vieilles. ACDC, les Reddots, Nirvana, etc. Mais c'est mes parents qui m'ont élevée sur ça. On avait du Bob Marley à la maison, on passait sur des musiques basses que les rock'n'roll, donc Jcapé, Soushtraya, il y avait plein de trucs comme ça. BTS, ouais, c'est super connu, mais vous voyez, je n'accroche pas spécialement, ce n'est pas mon style de musique, mais jamais je ne me permettrais de dire que c'est de la merde, par exemple, parce que je sais qu'il y en a, et il y a des moments où j'ai envie d'en écouter, enfin, où ça ne me dérange pas d'écouter, disons, plutôt. Phil Collins, ouais, Genesis aussi, j'écoutais beaucoup. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Aurel San, ouais, j'aime beaucoup aussi. Ouais, tu vois, moi, Steph, ça, c'est des musiques qu'on n'écoutait pas à la maison, et je pense que du coup, de ne pas les avoir écoutés, je n'ai pas, je ne sais pas comment expliquer, je pense que je les aurais écoutés depuis que je suis gamine, je n'aurais pas eu autant de mal à les écouter maintenant. Je ne sais pas si ça vous paraît très logique ce que je dis. Ah, ça y est, il y a nos harcèles. Oh, il est trop beau ! Putain, ce n'est pas juste. J'aime bien Pikachu. Ah, on lui fait quoi ? On va lui faire une petite attaque éclair, tiens. En plein laboratoire, c'est parfait de lancer une attaque éclair de toute façon. C'est tout à fait l'endroit exact où il faut faire des choses comme ça. Ah, Ayana Kamoura, ne me parlez pas de ça, s'il vous plaît. Ne me parlez pas de ça. Oui, c'est totalement ça. On est formaté de ce que nos parents écoutaient et de ce qu'ils ont fait vivre dans tous les cas. Et c'est normal. Vive attaque. Allez. Grand corps malade, j'ai rarement écouté, mais je sais qu'il y a deux, trois trucs que j'aime bien, ouais. Evoli, ouais, il est trop mignon. Mais il faut que je lui ramasse sa gueule, donc il va ramasser. Ce n'est pas grave, c'est comme ça. C'est Evoli. Et Evoli, c'est un Pokémon un peu particulier de mémoire. Je crois que tu peux, je ne sais pas si vous savez, les Pokémon, ils évoluent. Donc, ils grandissent, ils deviennent d'autres Pokémon, en somme. C'est des évolutions qui les font grandir, bref. Et Evoli, il est un peu particulier parce que, de mémoire, il faut lui donner une pierre. Tu as des pierres de type feu, de type plantes, de type eau, et c'est ce qui va... Non, Evoli, justement, il n'évolue pas normalement parce que tu choisis l'évolution. Les autres, c'est une évolution qui est basique, qui est marquée. Lui, tu peux lui permettre, te permettre, je crois, de choisir comment il se transforme. Je vais racketter sa gueule. C'est bien fait. Allez, on se casse. Ça dépend. Ils n'ont pas tous... Ils n'ont pas tous trois stades d'évolution. Il y en a qui en ont moins. Je crois même qu'il y en a qui en ont plus, de mémoire. Pikachu. Pikachu, je crois qu'il y a Reichu. Après, ça, c'est sûr. Et avant, il y a un autre truc. Et je crois qu'avant, il y en a encore un autre. Mais je ne suis pas persuadée de ce que je raconte. Allez, pas dix ans. On s'en fiche de sa tenue. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Il nous fait le perroquet, Pikachu ? Ah bon ? S'il est content, s'il fait content, on le caresse. Allez, on le caresse. Je n'ai jamais compris ces trucs-là. Ah d'accord, ok. Attends, mais j'ai compris. Je crois qu'il y a un truc dans ce genre-là. J'ai perdu ma souris. J'ai cassé un super chelot en ce moment sur YouTube, c'est grave. Ouais, on peut faire en sorte de jouer à Rayman. Je vous mettrai bien sûr le choix comme d'hab parce que là, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'essaie de jouer à chaque jeu au moins une fois avant de recommencer. Et là, du coup, il nous restera Rayman et Ayon. Mais Rayman, ça veut dire qu'il faut que je le reboote et ça me fait un peu mal au cœur parce que j'ai super bien avancé. Mais bon, ce n'est pas dérangeant pour moi. Ça va le faire. Je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire par contre. Je vous préviens. Pichou, c'est ça. Et là, je vais mettre comme choix Ayon et Rayman. Comme ça, vous choisirez. Mais de toute façon, je sais que c'est Rayman parce que vous n'êtes pas beaucoup à aimer Ayon. Ce que je comprends. Mais moi, c'est mon jeu prête, donc je ne vais pas arrêter de jouer. Et pourquoi reboot ? Parce que j'ai presque fini le jeu. En fait, là, il faut juste que je finalise des trucs, donc ça n'a aucun intérêt pour nous. Donc, autant recommencer depuis le départ. Rayman, c'est un jeu que je prends quand je ne suis pas bien, quand je suis malade, quand j'ai besoin d'arrêter de réfléchir. J'y joue aussi des fois avec mon chéri parce qu'on peut jouer à plusieurs. Et d'ailleurs, ça pourrait être sympa. Je lui proposerais ça, tiens, pour la semaine pro. Qu'est-ce que vous en pensez ? On pourrait faire en sorte qu'il soit à côté de moi comme ça et chacun une partie de la manette et on joue ensemble. Ça peut être super drôle. Mais oui, vous êtes beaucoup... Enfin, je sais que là, les 10-12 personnes qui restent, c'est des gens qui sont là juste pour papoter. Enfin, juste pour papoter, pour passer un moment ensemble. Par contre, je les raquette, les gens. C'est fou. Je croyais qu'il y avait ça, les mains et les pieds. Encore lui. Allez, je vais les soigner. Il a raison. Je vais les soigner. Alors moi, les jeux, ça a toujours été mon truc parce que j'étais très, très seule étant gamine. Et en fait, j'adorais parce que ça me faisait passer le temps. Je m'ennuyais beaucoup quand j'étais gosse. Et vu que j'avais très, très peu de potes, je m'occupais comme je pouvais. Donc, j'avais beaucoup de jeux. Enfin, beaucoup. J'exagère. Je trouvais des occupations, disons. J'ai trop mauvaise parole. Non, moi, ça va. Je perds beaucoup. J'étais habituée d'être petite à perdre. Moi, mes jeux, bref, c'était Jack & Dexter. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Attendez, je vais vous montrer une image. Je suis sûre que l'image, ça va vous parler. C'est ma cousine qui m'avait fait connaître. Je crois que j'avais à peine 10 piges. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah, mais moi, je vais me perdre. Vous pouvez être sûre que je vais me perdre. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à faire ? Et la carte, elle s'affiche comment ? Donc, elle doit être par là. Est-ce qu'elle ne serait pas dans le sac ? Yes. Je suis vraiment fatiguée. À la place de lire « Retour », j'ai lu « Relou ». Je ne sais pas ce qu'il se passe dans mon cerveau en ce moment, mais c'est grave. Ok, donc je suis là. Donc, soit je continue par là, mais on va être bloquée à mon avis par ça. On va aller vers la forêt de Jade. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Je suis en train de m'endormir. Ouais. Il est 1h30 quand on live. Tu m'étonnes que je suis en train de m'endormir. Heureusement que j'avais dit « Ouais, 1h, on verra ». D'accord. Alors ça, j'ai joué il y a un petit temps et je ne sais pas du tout comment on fait. Bon, on va passer par là. Ouais, c'est très nostalgique ce soir, mais c'est très bien. Il faut des moments comme ça pour se rendre compte d'où on vient. Se rappeler des bons souvenirs, c'est important. Tu te bats, toi ? Non ? Alors là, il y a des trucs que je n'ai pas. Donc déjà, toi, je ne t'ai pas. Je te prends. Oui, c'est ça. Bon, allez, on va te donner une B parce que tu as l'air sympa quand même. Allez. Il m'a l'air très en colère celui-ci, dis donc. Eh mais il m'arrive quoi là ? Ça y est, j'ai perdu. Bon, tu vois, se concentrer quand même. Ça ne le fait pas là. Mais oh oh ! Tu te fous de ma gueule ? Mais qu'est-ce qu'elle a ? Ça y est, il fallait que je fasse de la main droite, quoi. J'ai eu signe. Chez moi, aujourd'hui, il faisait beau, mais il y avait beaucoup de vent. Et en fin de journée, il a plu. Mais il y a beaucoup de vent, il pleut beaucoup. Oh là là, vendredi, mais mes pauvres... Je suis partie du taf. Je suis restée un peu plus longtemps que prévu parce qu'il pleuvait au taquet et que je n'avais pas envie de me prendre la flotte non plus. Donc j'attends. Il arrête de pleuvoir. J'ai quoi ? J'ai 30 secondes à marcher jusqu'à la porte de la porte de mon bureau à la porte de la sortie du bâtiment. Le temps que je fasse les 30 secondes, il s'était remis à pleuvoir. Mais à pleuvoir ! En 10 secondes, j'avais pris une douche. Moi, j'aime beaucoup le temps gris. J'aime beaucoup. J'aime trop parce que tu peux rester chez toi sans, disons, culpabiliser, quoi. Et puis même, c'est important d'avoir de la pluie, ce temps-là. Moi, je n'aime pas le soleil. Je n'aime pas les moustiques. Je n'aime pas les allergies. Bon, ok, d'accord. Il faut que je fasse avec l'âme à droite. Voilà. Alors, attends. Je te réponds. Non, rien de chelou. Je ne pense pas, en tout cas. J'ai déjà quand même pas mal de Pokémon. De rien. Non, ce n'est pas mes prêves qu'on a attrapé, là. À part le ratata que j'adore, mais sinon, bonjour l'angoisse, quoi. Je fais exprès, comme ça, on monte en niveau. Normalement, tu peux les éviter, les dresseurs qui veulent se battre avec toi. Oui, je trouve aussi que c'est un peu... Enfin, que c'est bien. Franchement, moi, je préfère largement. Demain, on va regarder Harry Potter 5, comme c'est noté. Je vous le dis. Mais en avance, mais bon, je pense que vous... Ah ouais ! Ah ouais ! Ah ouais, ah d'accord. Comme ça. Bim ! D'avance. Pouf ! Un coup, il est mort. Écoutez, on ne va pas se plaindre. Ouais, demain, on va regarder Harry Potter 5, comme c'est prévu. Et après, moi, j'ai juste une vidéo à monter, mais sinon, je reste tranquille. Oui, TF1 va aller repasser en novembre. Le 1, 2, 3, 4, j'ai vu. J'ai vu que c'était le 1, 2, 3, 4 qui passait. Ah, il a disparu. Je suis passée par là déjà ou pas ? Vous voyez, on y est. Je me pars. Ah non, ça y est, je vois. Oui, il repasse toujours les premiers, parce que les premiers sont regardables par tout le monde. Là, vous voyez, j'ai fait regarder à mon neveu le 3, mais on n'ira pas plus loin, parce qu'après, ça fait trop peur. Et les derniers, il faut avouer, ce qui est, c'est qu'ils sont beaucoup plus sombres que le reste. Dans ta recherche, il faut que tu tapes Streaming VF Harry Potter. C'est compliqué à trouver, mais il y en a. Qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Je n'ai rien. Moi, je suis en train de me re-re-re-re-re-re-re-regarder Earthland, parce que Netflix, ils m'ont fait un truc de merde. C'est que Earthland, si vous voulez, c'est ma série préférée. C'est une série sur les chevaux. si vous aimez les chevaux et les histoires surtout dans les ranches ou les trucs comme ça et que vous ne connaissez pas cette série mais regardez, vraiment, j'adore c'est une très très longue série, je crois qu'il y a déjà 16 saisons 23, je ne sais plus 18, je ne sais plus bref, il y a beaucoup, 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 beaucoup de de minces il y a beaucoup d'épisodes et franchement la série est topissime et bref, Netflix, ils ont mis les ça, attends je te le montre moi franchement, j'adore c'est une histoire dans un ranch au Canada vraiment moi, j'ai grandi avec cette série et je la lâcherai pour rien au monde et ouais, j'adore cette série et sur Netflix, ils ont mis les dernières saisons mais pas les premières ils ont twisté les sept premières saisons et c'est franchement dommage parce que les sept premières elles sont énormes elles sont géniales je n'ai jamais regardé HPI ça ne m'a jamais trop trop tenté je vous avouerai bref, si ça vous intéresse Herfland vous me direz je vous filerai le site sur lequel je regarde c'est Papa Stream je crois et ça fonctionne très très bien Manifeste, non je n'ai pas terminé je regarde épisode par épisode quand j'ai envie en fait Manifeste j'aime bien regarder quand je fais quelque chose d'autre à côté en fait et voilà et HPI je n'ai jamais regardé parce que moi je ne sais pas si vous avez le même souci que moi j'ai il y a plus le bizarre il y a plus le bizarre ouais moi j'ai beaucoup de mal avec les séries françaises et les films français d'ailleurs j'ai énormément de mal il y a plus le bizarre j'ai plus le bizarre j'ai plus le bizarre oh là là la période cyclonique mon dieu je te souhaite tout mon courage parce que ça c'est vraiment un truc qui me qui me fait trop peur ce genre de choses merci mais ouais je ne sais plus ce que je dis oui j'ai du mal avec les séries les films français moi je ne regarde pas dès que je vois que c'est français de toute façon j'ai du mal et vous voyez j'avais la même chose avec les livres et jusqu'à peu et en fait je suis tombée sur un livre je ne savais pas que c'était français de base jusqu'au moment où j'ai compris que ça se passait en Bretagne et que attendez je l'ai l'elasticot ou pas je ne sais plus non je ne l'ai pas je l'ai attrapé et ouais et je l'ai lu et en fait j'ai capté après que c'était français en fait c'était super mais on va d'accord super bravo félicitations j'avais oublié qu'il fallait lancer quand c'était le plus petit en fait c'est cool on est tout en train de se donner les sites et tout attendez on n'a plus une musique non on va pas faire ça parce que là par contre je vais me faire ban donc non il faut le regarder en streaming c'est bien c'est pas légal mais c'est bien bon bah écoutez on commence à avoir une sacrée collecte déjà c'est pas si longtemps qu'on joue ça va bientôt faire une heure qu'on joue mais on a bien avancé déjà je suis contente mais par contre je suis un peu déçue parce que tu te bats pas pour les attraper l'ancienne génération des pokémons enfin vous allez me dire mais attendez j'essaye d'attraper la pokéball qui est ici l'ancienne génération des pokémons tu devais te battre contre les pokémons que tu voulais attraper je sais pas du tout c'est qu'il y a une grosse tempête en ce moment je sais que nous dans les landes on a eu quand même beaucoup de vent mais ça a été on a juste des arbres qui sont tombés moi j'ai des grosses branches qui sont tombées de mes petits arbustes mais ça va on est d'accord c'était ça pour les avoir fallait se battre enfin dans dans pokémon et brode en tout cas c'était ça moi je vais pas tarder à arrêter les potes là je commence vraiment à fatiguer j'ai envie d'aller faire dodo je suis en train de finir une série de livres là que j'ai allez coup critique nickel je suis en train de finir un bouquin enfin une série de bouquins que j'avais commencé il n'y a pas longtemps que j'avais adoré je suis un peu mitigée pour le dernier ça me saoule ouais je vais pas tarder à y aller là c'est avec plaisir je voudrais juste sortir de la forêt de Jade parce que j'avais arrêté de jouer à ce jeu parce que j'avais été bloqué et je ne comprends pas pourquoi parce qu'étant donné que je suis en train de trouver la sortie là quand même donc j'aimerais bien savoir ce que j'avais fumé au moment où je me croyais perdu non je veux pas lui c'est bon je l'ai déjà non je le veux pas merci j'ai mis vous allez rire mais l'hiver moi je fais comme ça j'ai ma paire de sockets et j'ai ma paire de grosses chaussettes pour marcher vous voyez les grosses chaussettes que je veux dire ou pas attendez je vais vous montrer parce que je suis assez souple oui vous voyez les trucs comme ça là j'aime trop j'aime trop marcher avec ça moi avec plaisir je suis contente de voir que vous papotez entre vous aussi parce que mine de rien comme ça on apprend tout à se connaître on se fait notre petit groupe de potes c'est sympa moi j'aime bien oh ouais une bouillotte ah non mais j'ai pas besoin j'ai Salem c'est bon Salem c'est devenu notre bouillotte en fait mais c'est ça on voit pas le temps passer et au moins on pense à rien d'autre parce que je sais pas vous mais j'avais énormément de mal déjà avant faut dire ce qui est j'avais déjà énormément énormément de mal avant mais là dès qu'il se passe des grosses catastrophes comme en ce moment ah désolé en ce moment franchement les nouvelles moi ça me ça me ça me traumatise enfin je c'est anxiogène c'est anxiogène au possible peu importe où tu regardes il y a des problèmes c'est ah non mais c'est immonde les infos c'est immonde sur TikTok c'est immonde peu importe où tu regardes c'est immonde parce que soit ça te parle des infos soit ça te parle des problèmes là je sais pas si vous avez suivi sur TikTok là les problèmes avec les influx enfin balance ton influenceur et tout mais punaise mais arrêtez quoi arrêtez moi ça me saoule ça me saoule attention hein je dis pas que je cautionne certaines choses qui sont dites et certaines choses dont les gens les accusent mais moi je connais ni ni Pimpronel ni Jacques et ça m'intéresse pas et je veux pas savoir ça nous regarde pas ce qui doit être réglé au niveau de la justice ben ça se règle dans une cour quoi c'est enfin dans un truc d'avocat enfin vous avez compris je perds mes mots mais moi ça me gonfle c'est en train de me gonfler c'est exactement ça on est une bande de copines maintenant et ouais je sais pas si vous avez entendu une brique je savais putain bon c'est pas grave on va si tu peux pas venir à chaque fois et ouais live lundi sur TikTok je sais pas si vous avez vu sur TikTok là d'ailleurs tous les problèmes qu'il y a en ce moment là avec les problèmes d'influenceurs balance ton influenceur je sais pas quoi attendez on va juste oh non mais voilà moi vous voyez genre les histoires de Morgane Makeup j'en ai ras le bol quoi laissez-la laissez-la ça vous plaît pas ce qu'elle fait vous laissez ça vous plaît tant mieux ça vous plaît pas tant pis quoi mais moi ça me je comprends t'inquiète mais vous venez quand vous pouvez c'est je vous le dis c'est pas une obligation le but c'est qu'on passe un bon moment on va juste on va juste aller faire un petit tour dans l'arène ah quoi que non je crois que ça dure 10 ans il y a plein de trucs à passer oh punaise ouais mais c'est souvent on est à jour il y a souvent des problèmes quand même bon écoutez je vais sauvegarder j'en ai marre allez allez on va repartir sur le facecam hop j'étonne juste ma switch et je suis là j'ai juste le compte pour suivre on en est là quand même je te dis papastream avant c'était papy streaming maintenant c'est papastream et ça marche super bien bon bah écoutez les potes je vais vous laisser je suis rincée si j'ai envie d'aller manger un truc sucré je sais pas ce que je vais manger bon bah écoutez les potes je vous fais des bisous merci pour ce moment passé ensemble j'espère que ça vous verra plus non le week-end je bois pas ma tisane je la bois que la semaine mais je vous ferai une vidéo à ce sujet là sur ce qui m'a aidé et tout et mes médicaments je les prends normalement le matin et que quand je suis en crise le soir mais j'essaye d'éviter au max voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à l'aimer si c'est le cas dites moi en commentaire ce que vous en avez pensé et n'hésitez pas à me suivre également sur les autres réseaux à vous abonner à ma chaîne et pour le reste je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo salut estụ